Nous allons prendre quelques minutes pour apprendre à créer un blog sur la plateforme Wordpress. Pour cela, la première chose à faire est de vous rendre sur le site de Wordpress à l'adresse fr.wordpress.com Lorsque vous êtes arrivé sur le site, vous cliquez simplement sur le bouton « Créer un site » et une nouvelle page apparaît. Alors, sur cette nouvelle page, vous devez choisir une adresse pour votre blog, pour votre site. L'adresse ne peut pas contenir deux caractères espaces et, en fait, ne peut pas déjà exister. Il ne peut pas y avoir deux sites du même nom. Donc, si le premier essai que vous faites, le nom que vous souhaitez est déjà pris, malheureusement, il faut en choisir un autre. Alors, ici, je vais créer un site, un blog à mon nom. Et le système m'indique que ce nom-là est déjà pris. Alors, une chose que je pourrais faire, c'est ajouter, par exemple, mon matricule à l'école. Et je me retrouve alors avec une adresse possible. Je vais donc continuer et créer le site. A une deuxième page, on confirme donc l'adresse de mon blog. Puis, je vais devoir donner une adresse e-mail existante. Alors, pour cela, je donne mon adresse e-mail. Voilà. Alors, en principe, cette adresse est tout à fait correcte. Voilà, c'est vérifié. Mon identifiant pour la plateforme WordPress. Donc, je ne peux pas prendre Gisparo. Je vais donc prendre Gisparo 4852. Et je vais choisir un mot de passe. Alors, bien sûr, vous n'indiquez pas le même mot de passe que celui de votre adresse e-mail, bien que la société WordPress soit sérieuse. Alors, ici, on m'indique que le mot de passe que j'ai choisi est trop faible. Je vais donc devoir ajouter des lettres en majuscule ou en minuscule. Alors, ici, je vais choisir d'ajouter trois lettres en majuscule. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc, n'oubliez pas de retenir ce mot de passe. C'est très important. Je passe à l'étape suivante. Donc, ici, je ne demande pas de revenir le mot de passe. Alors, rechercher une adresse personnalisée. Donc, ici, je n'ai pas besoin. Donc, non merci. Et puis, je peux déjà choisir un thème parmi tous ceux qui sont disponibles. Alors, vous pouvez déjà en choisir un. Mais de toute façon, vous pourrez toujours modifier cela après. Donc, moi, je vais prendre le premier thème venu. Voilà. Celui-là, par exemple. Je clique. Je l'ai sélectionné. Et pendant ce temps-là, je vois que j'ai reçu un mail de WordPress. Je vais m'empresser d'aller voir ce mail dans quelques instants. Alors, pour l'instant, donc, on me demande si je souhaite une solution gratuite ou bien une solution payante. Alors, dans notre cas, nous allons nous contenter de la solution gratuite. Donc, ce qui se dit free en anglais. C'est fait. On m'annonce que mon plan est en train de se configurer. Et en réalité, mon blog est déjà prêt. Alors, j'en profite donc pour aller voir le mail qui est arrivé en principe sur ma plateforme de mail. Donc, je regarde cela et effectivement, je vous montre mon courrier. J'ai reçu un mail qui me propose d'activer le compte de Gisparo4852. Donc, si je ne réponds pas à ce mail, le blog sera fermé très très vite. Donc, je vais donc activer le compte en cliquant simplement. Et voilà. Donc, ici, j'ai un message en anglais qui m'indique que je n'ai pas encore de site WordPress. Mais, il me propose d'en créer un. Donc, j'ai cliqué sur Create Site. Et en fait, tout cela est en réalité déjà fait. Si je reviens à la page précédente, voilà. Je peux personnaliser le site en quelques instants. Donc, c'est bien le blog à l'adresse Gisparo4852. Je peux changer le design. Je peux changer le titre, etc. Donc, le titre du site, ce sera autre chose, en n'importe quoi. Je vais peut-être le mettre avec une bonne graphie. Le site du pirate. Voilà. Donc, si maintenant, je souhaite voir mon site tel qu'il se présentera, je vais enregistrer donc ce que je viens de faire. C'est fait. Et je peux maintenant me rendre à l'adresse de mon blog. Jisparo4852.wordpress.com Et j'y suis, même si la présentation n'est pas encore extraordinaire et que ça manque encore un peu de contenu. Je vous propose de regarder cela dans une vidéo qui arrivera bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501